Plus de 200 Sénégalais ont déjà retiré leur fiche de parrainage pour la présidentielle de février prochain. Et pour préparer leur dossier de candidature, beaucoup d'entre eux ont déjà versé leur caution, dont le montant se lèche cette année à 30 millions de francs CFA. On peut citer Idrissa Sec du Parti Réoumi, Karim Wad du PDS, Thierno Al-Sansal de la République des Valeurs, Cher Bambadje du FSD-BJ, Détchéfal ou encore Antababa Karngom du mouvement ARC, ARC, qui ont annoncé s'être déplacés à la caisse des déposés-consignations. J'en ai au téléphone, Babak Arfal de Gradec précise qu'en cas d'irrecevabilité d'une candidature, la caution est remboursée 15 jours après la publication définitive de la liste des candidatures, ce qui s'autant que les personnes dont le dossier de candidature ne sera pas validé par les 7 sages du Conseil constitutionnel vont pouvoir aussitôt récupérer leurs 30 millions de francs CFA. Si maintenant la candidature est retenue par la juridiction, le cautionnement est remboursé au candidat dans les 15 jours qui suivent la proclamation définitive des résultats, s'il obtient au moins 5% de souffrage exprimé. Ce qui veut dire qu'en deçà de cette barre, le cautionnement est perdu d'office, soutient l'expert électoral. Il ajoute que si le candidat qui a déjà versé sa caution décède avant la tenue des élections, il sera aussi remboursé. Pour rappel, lors de la dernière présidentielle de février 2019, deux des cinq candidats avaient perdu leur caution pour n'avoir pas obtenu au minimum 5% des souffrages valablement exprimés. Il s'agit du professeur Issa Sall, 4,7%, et de l'ancien ministre Madi Kényan, 1,4%. Il s'agit du professeur Issa Sall